Bonjour à tous et bienvenue dans Bulles d'Arts, le podcast qui fait pétiller l'art contemporain. Voilà, je viens de l'inventer. On est ensemble avec la petite équipe de Bulles d'Arts. Salut Julie. Salut à tous. Salut Alice. Salut. Et nous allons visiter en direct, pas en direct pour nous, en décalé pour vous, une proposition artistique étonnante. Dans un hôtel parisien, nous allons en quelque sorte revivre Shining. The Shining, le livre de Mince de Stephen King, merci, adapté au cinéma par Stanley Kubrick. Et donc l'a revisité dans une exposition qu'on a découverte presque un peu par hasard. Oui, c'est moi qui ai vu ça sur la page Facebook de l'école des Beaux-Arts parce qu'il y a pas mal de leurs étudiants qui participent à cette expo. Et donc l'expo se déroule dans un hôtel, l'hôtel La Louisiane à Paris. Et nous allons aller voir cette expo. C'est étonnant parce que les noms sur l'affiche sont assez connus. Julie, qui on voit sur l'affiche par exemple ? On voit surtout Étienne Dao et d'autres noms comme Franck Perrin, Olaf Bruning, Virginie Barré, qu'on va du coup découvrir au cours de cette petite visite surprise un peu parce qu'on ne sait vraiment pas du tout à quoi s'attendre. L'affiche est très jolie. On voit l'enfant du film en ombre, on va dire, sur son petit vélo. Du coup, on ne sait vraiment pas du tout à quoi s'attendre. On va rentrer dans l'hôtel. Pour nous, le micro va tourner en continu. Pour vous, peut-être pas. On va voir. Il y aura peut-être des points de montage. Mais en tout cas, on va découvrir tous ensemble cette expo. Je rappelle que je suis très angoissé et que j'ai peur dans les expos d'art contemporain. On y va. A tout de suite. Alors, si nous avons été coupés, nous reprenons ici. Nous avons donc fait nos premiers pas dans l'hôtel. En fait, contrairement à ce que je pensais, ça ne se passe pas dans une chambre, mais dans plusieurs chambres de l'hôtel. Et on a déjà été accueillis à l'entrée du premier étage par une installation qui nous plantait bien dans l'ambiance. Je ne sais pas qui veut en parler. Eh bien, on est tombé face à face avec un corps au sol et des traces de sang au mur, un corps d'un petit enfant. Donc, une oeuvre de Virginie Barré, certainement, qui aime beaucoup mettre des cadavres un peu partout. Donc, c'est un mannequin, bien sûr. Et puis, on a croisé la personne qui, je pense, est la commissaire d'exposition qui avait une hache en plastique à la main. Donc, il se trimbalait dans les couloirs un petit peu flippants. Très bien. Eh bien, et donc là, nous sommes dans une chambre d'hôtel, tout ce qu'il y a de plus classique, qui pourrait parfaitement servir de décor à ce genre de film. Et, ah oui, on est passé par un couloir aux peintures assez psychédéliques. Oui, les peintures sont... Alors, le couloir est très étroit, mais ça, c'est l'hôtel qui est construit de cette manière-là. En revanche, les peintures sont très linéaires, orange et bleu, un peu déformées, assez psychédéliques. On ne voit pas tout à fait le bout. On est dans l'ambiance. Le problème, c'est qu'il y a un truc qui s'est éteint. Il y a une super inspiration que j'adore, mais elle s'est éteinte. Ah mince ! Il y a un millier derrière que je n'ai pas regronté. Je me demande si je n'ai pas touché un truc sur Terre-Express. Je ne vois rien, en plus. C'est un lecteur de mini-disques. Oui, c'est un mini-disques. Je peux jeter un oeil ? J'en avais un comme ça, mais je vais vous l'éclairer. Alors... C'est bien. Vous passez au bon moment, en fait. Hop. C'est tout bizarre. Ah ben voilà. Non, mais voilà. Vous avez bien fait venir. Ah ben voilà. Ah oui, donc le frigo parle. Bah ouais, c'est le frigo parlant. Ah ouf, j'adore cette pièce. Ah ben voilà. Merci. Donc voilà, nous sommes dans la salle de bain. Voilà, pour ceux qui connaissent le film Shining et la scène de la salle de bain, on est bien dans l'ambiance. Avec ce frigo qui parle. Et je pense qu'on va pas rester trop longtemps non plus. On a des photos étranges de Gianni Motti sur des fantômes dans un hôtel. Il y a un espèce de personnage fantôme qui se balade dans des chambres. Il y a plein d'autres mondes. En fait, on dirait qu'on est sur un plateau de tournage ou dans une fête. C'est un peu... Ce qui est assez terrifiant, c'est qu'en fait, le fantôme est partout, mais personne ne le voit. Personne ne le fait attention à lui. Et ce qui est un peu... Le film qui était sorti l'an dernier, je pense, où il y a un fantôme qui habite la maison après un accident où il est mort. Je ne sais plus comment on se s'appelle, on le retrouvera, mais... En fait, depuis le début, c'est précisément cette série de photos qui me fait le plus flipper. Parce que je me dis, à tout moment, il peut y en avoir un là, 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 là. Et je propose qu'on continue à avancer dans cette salle. On s'est fait avoir. Je me suis fait avoir. On vient donc de se faire couper la jambe à la hache par... Une créature qui est sortie. Par une créature, voilà. Par le reporter de l'extrême. C'est ça. Je ne pensais pas perdre une jambe dans un hôtel parisien. Donc là, on est dans une salle, une autre chambre, à l'architecture un petit peu différente, puisqu'elle est en rond. Et elle donne sur la rue de Seine. Et puis, nous entendons en fond la musique d'Étienne Dao. Ah, la chanson, d'accord. J'ai vu, moi, ils étaient 12 à la Louisiane. Ah oui, ils étaient 12 à la Louisiane. C'est donc le titre de cette installation, puisque, en fait, la chanson est accompagnée d'une série de portraits. Et finalement, je trouve que la musique d'Étienne Dao va bien avec l'ambiance. Surtout dans le couloir, parce qu'on entend la musique du couloir, et ça, que ça donne une ambiance... Enfin, la musique sans les paroles donne une ambiance vraiment très suspense, des années 70. On fait un podcast qui s'appelle Bulles d'art, qui est un podcast qui parle d'art contemporain. Normalement, on fait des émissions en studio. Bon, alors, il faut que je me présente, alors. Mais... Alors, moi, je suis Anaïde Demir, je suis la curatrice. D'accord. Et là, on est dans la chambre de Dao. Donc, c'est une chanson qui s'appelle l'hôtel des infidèles en hommage à son dernier... Enfin, en hommage à une nuit qu'il a passée il y a longtemps ici à la Louisiane. Et il a fait cette installation, et c'est des photos de lui. Et dans la chanson, il dit qu'il y a... Enfin, il parle de 12 individus dans la chambre. Du coup, il a reconstitué tout son entourage proche de musiciens. Et parmi eux, même les disparus, comme Philippe Pascal du Marquis de Sade. Et voilà, vous reconnaissez peut-être Elie Medeiros, Patrick Vidal. Et du coup, alors, puisqu'on vous a... Ouais. Comment vous avez monté et imaginé cette expo ? Le thème était là, parce que c'est l'hôtel Overlook et l'hôtel de la Louisiane. Enfin, c'est des hôtels, bon, c'est deux hôtels avec des couloirs... Enfin, en tout cas, dans le film Shining, on a l'impression que c'est des couloirs sans fin. Et ici, c'est le cas. Donc, je pense que déjà, il y a eu l'idée des couloirs. Ça s'est mis en place parce qu'aussi, on a fait une expo ici. J'ai fait une expo en juin qui s'appelait Flower Power. Et du coup, j'ai découvert les lieux. Et il y a une histoire, il est totalement hanté par plein d'artistes. Ah ben, on va continuer à découvrir ça, petit à petit. Donc là, c'est une chambre où il y a un artiste de la pop-musique. Mais le reste, c'est des artistes contemporains de la scène artistique. Et il y a des stars parce qu'il y a Adèle Abdesemed avec ses dessins au sang, etc. Merci beaucoup. On va continuer. On continue tout doucement à se balader dans l'exposition. Ma petite Chibi voulait vous dire quelque chose. Qu'est-ce que tu voulais nous dire ? Ah ben si ! Elle m'a dit de dire que la fille à la hache s'appelle Tess Perrin. C'est la fille de l'artiste Franck Perrin qui a fait des autres œuvres. Et elle voudrait que ça se sache, évidemment. Eh bien, ce sera dit au monde. Et le couloir, c'est Anna Stelitano qui est au Beaux-Arts de Paris. Elle l'a fait pour Flower Power, l'expo précédente. Ok, et il est là depuis l'expo précédente ? Ouais, qui était en joie. Mais sinon, je vous fais une autre visite. Là, c'est Jenny Motti en 1994 qui était au Gramercy Hotel. Jenny Motti, c'est un artiste un peu trublion comme ça qui se déguise. Enfin, qui ne se déguise pas tout le temps, mais là, il s'est déguisé. C'est une foire d'art contemporain. Il est dans les années 90. Donc, c'était beaucoup moins guindé. Et ça se passe dans un hôtel qui est un peu un Chelsea Hotel de New York. Un peu beatnik aussi comme celui-ci. Et donc, il y a des galeries qui, par chambre, représentent des œuvres. Et donc, là, on reconnaît des gens sur les photos. Là, notamment, il y a Monizio Cattelan sur une des photos. Là, il y a une œuvre de Nina Childress qui est une artiste des beaux-arts. Enfin, voilà. Et là-haut, vous verrez, dans la screening room, la chambre 237, dans l'hôtel de Shining, on sait que c'est la chambre qu'il ne faut pas pénétrer. Et bien, vous verrez le film de Franck Perrin. Donc, vous voyez les images qui sont là. Et c'est un film sur tous les fantasmes qu'on peut avoir autour de Shining, mais aussi le fantasme en général. Là, vous avez un dessin de Jean-Luc Blanc qu'on retrouve aussi dans la pièce à côté. Jean-Luc Blanc qui est à la galerie Art Concept. Et qui fait des dessins, toujours... Qui fait des dessins... Il est passionné de cinéma. Et donc, tous ces dessins sont soit... Enfin, ce sont des images tirées de films. Donc, là, c'est tout son mur. Ouais. Ah oui, on reconnaît. Le fameux Adalab des Semed. Et ça, c'est une série qui n'a jamais été montrée en Europe. La première fois, ça a été montré à Shanghai il y a très peu de temps. Et c'est des dessins faits au sang de cinéma. Ah, c'est du sang. D'accord. Là, c'est Bertrand Mandicot. Le réalisateur. Vous le connaissez. Il est aussi dans l'exposition Vampire à la Cinémathèque en ce moment. Il fait des dessins, etc. Il a fait Les Garçons Sauvages qu'on a vu au cinéma l'année dernière ou il y a deux ans. Et là, c'est des photos qu'il a fait spécifiquement. C'est des superpositions d'images. Mais on retrouve l'atmosphère de ces films. Là, c'est Virginie. On retrouve un... Et vraiment, c'est vraiment ce côté un peu surréel. Là, au sol, ses jambes, ses jambes ensanglantées, c'est Virginie Barré qui fait un hommage à Barry Lyndon, je pense, puisque c'est Lyndon. Ça s'appelle Lyndon. Ah oui, on reconnaît effectivement le costume blanc, j'ai l'impression. Voilà, exactement. Et je l'ai mis comme ça derrière la porte. Je trouve que c'est assez surprenant. Oui, j'ai sursauté comme il fallait. Et puis là, en fait, là, il y a une histoire. En fait, moi, je voulais juste mettre une machine à écrire qui rappelle Shining avec le fameux texte que Jack Torrance écrit à l'hôtel. Et qui est en fait juste la même phrase répétée à l'infini sur des centaines de pages. Et en fait, il n'est pas du tout en train d'écrire un livre. Il est en train de devenir fou dans cette hôtel. Et du coup, je voulais juste faire ça. Et quelqu'un que je connais bien et qui est galeriste, Arnaud Brumand, la galerie Incognito. Le jour du vernissage est arrivé avec cette pièce de Nicolas Giraud qui reprend le papier en tête de l'Overlook Hotel et le catalogue. Et il me dit, ça serait bien que tu le montes. Je lui dis, bah, c'était pas trop le moment. Je trouvais le jour du vernissage. Puis finalement, on l'a mis parce qu'il n'y avait rien sur l'Overlook Hotel. Et je l'ai mis au mur comme ça. Il est tombé dans la nuit. Et ça a fait tout ce fracas. Et du coup, on a gardé les bris de verre, etc. Et du coup, j'ai dû signer la pièce avec parce que je trouvais que j'avais fait un truc. Que ce n'était pas juste le nom de Nicolas Giraud alors qu'il avait... Mais du coup, elle s'est presque terminée toute seule, en fait, cette pièce. C'est ça. C'est la pièce fantomatique de l'expo. Regardez, là, vous avez une jeune critique d'art, Asperin, qui peut vous dire deux, trois mots aussi. Est-ce que toi, tu as peur dans cette expo ? Non. Non ? Alors qu'on est dans un hôtel qui est peut-être hanté avec des créatures. Ça ne te fait pas peur ? Vous croyez vraiment que je crois à ça ? Quand on baigne très jeune dans l'art contemporain, on n'a plus peur après. Et derrière nous, on a encore Virginie Barré. Ça, c'est encore Virginie Barré, oui. Et ça s'appelle Little Princess. Et donc, c'est une petite fille qui est tombée face au sol. C'est tombée ? Oui. Tomber, on ne sait pas trop. En tout cas, il y a du sang sur les murs. Beaucoup de sang pour une chute. Et il y a des traces de mains qui sont des traces de mains plus adultes qu'enfantines. Voilà. Elle a aussi son dessin animé fait à partir des images de Shining. C'est une petite vidéo de 5 minutes, un petit film de 5 minutes qu'elle a fait avec Stéphane Sautour. Vous me mettez le chemin ? Oui. On monte du coup ? Oui, il y a le film The Shining où je joue dedans. Ah, on va te voir dans le film. On te suit. Alors, c'est un film qui reprend la bande sonore de Shining, je pense. Ou de Eyes Wide Shut, non ? C'est celui-là Eyes Wide Shut. OK, donc la bande sonore de Eyes Wide Shut. Mais les acteurs sont des hommes, dont Jean-Luc Bernard. Il joue deux rôles de Nicolas Fulmer. Voilà. Et donc, pour vous situer un petit peu où nous sommes... Ah oui, il joue tous les rôles. On vient de monter au pas de course deux étages parce qu'il a fallu suivre Tess dans les couloirs. Qui sont... Qui est beaucoup plus en forme. Oui. Contrairement à nous. Qui est beaucoup plus en forme. Elle n'a pas de tricycle, mais on l'a su quand même dans les couloirs. Et effectivement, les couloirs de cet hôtel sont interminables. Et on vient de terminer par arriver dans la chambre 237. Qui donne sur une salle de projection. Avec une moquette un peu ringarde. Mais en même temps, très élégante. On dirait une vieille chambre désaffectée. Il fait très frais. Les murs sont en pierre. Et il fait très frais. Contrairement à tout le reste de l'hôtel où le chauffage... Je ne sais pas s'il fonctionne ici. Et le chauffage fonctionne. Mais par contre, il fait vraiment très frais. L'ambiance du coup est au max. On dirait une cave en fait. Si on résumait. Mais on est au troisième étage. C'est ça. C'est un peu la pièce secrète où il ne faut pas rentrer. C'est ça. Et c'est exactement le principe de la salle 237. Et si on se posait quelques minutes devant les films ? Et on reprend l'antenne juste après ? Alors voilà, comme promis, on vient de sortir de la salle 237. Qui est donc la salle de projection. Où nous avons vu un bout d'un film. Un film avec Jean-Luc Verna. Mais qui n'est pas un film de Jean-Luc Verna. Un film de Brice d'Espéllergier. Dans lequel Jean-Luc Verna joue tous les rôles. Et qui reprend plan pour plan et dialogue pour dialogue. Le film Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick. Et donc nous sommes toujours dans cet hôtel. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce film ? Moi j'ai été assez plongée dedans en fait. On a envie de suivre. Voilà, Verna est épatant comme acteur. Oui pareil. On a envie de voir du début à la fin la proposition. C'est vrai que Verna incarne en tous les rôles. Et la petite spécificité c'est que même les rôles masculins sont en fait féminins. Verna incarne que des femmes. La petite spécificité c'est que ça se regarde. Il y a un suspense. C'est pas mal. Techniquement je trouve ça assez impressionnant. Parce que c'est que l'incrustation. Mais donc il arrive sur certaines scènes à s'incruster 10-15 fois dans les personnages. C'est assez impressionnant. Je vous propose de redescendre doucement. Toujours donc avec ces tapis très géométriques de l'hôtel. Et nous allons terminer ce que nous n'avons pas vu si on a toujours accès au premier étage. Ah malheureusement ça y est c'est fermé. Alors on peut quand même... Oh là ! Ah mon dieu ! Alors là il y a une série de photos qui sont absolument terrifiantes. Ce sont des photos de Lara Algubori qui est je suppose une étudiante de l'atelier de climat au Beaux-Arts. Et donc c'est une série de photos qui je pense ont été prises dans l'hôtel ici. Et qui sont absolument horrifiques. C'est à dire qu'il y a des silhouettes dans des recoins. Il y a des mains qui dépassent des matelas. Il y a des ombres. Et on arrive au fond avec cette photo de deux personnages dans un couloir qui évidemment évoquent de façon assez évidente. Et j'ai l'impression que c'est ce couloir non ? Non peut-être pas. Ouais non ça y ressemble beaucoup. Il y a ces murs d'une vieille peinture jaune. Il est très orangé dans la photo. Mais de toute façon c'est les couloirs de l'hôtel. Et ça fait référence aux deux jumelles évidemment qu'on voit au bout du couloir. Et il y avait aussi dans une autre salle qui maintenant est fermée une photo de deux enfants comme ça côte à côte. Et c'est fou parce que systématiquement en fait cette imagerie de deux enfants évoque maintenant Shining. Donc c'est assez emblématique. Continuons et je pense que nous allons nous diriger vers la sortie de l'hôtel. Puisqu'il est 19h passé et que pour la tranquillité des résidents l'expo ferme à 19h. On va faire un petit bilan une fois qu'on sera ressorti. Mais je peux d'ores et déjà vous dire que l'expo est allé à voir jusqu'à vendredi. Donc si vous écoutez ce podcast à sa sortie, il est toujours temps d'y aller. C'est ouvert tous les jours entre 17h et 19h. Il y a la soirée de finissage vendredi. Et je vous invite à venir la découvrir avec tous les artistes qui sont là. On se fait le bilan dès qu'on est sorti. Voilà on est sorti et ça va être le montage à mon avis le plus difficile à faire de toute l'histoire de Bulldard. Puisqu'on a marché, on a couru, on a éloigné le micro, on a réparé un frigo. Donc voilà il s'est passé plein de choses étranges pendant cette visite d'à peu près une heure. Mais on a eu la chance de tomber par hasard sur Anaïd Demir qui est la commissaire de l'exposition. Qui vous l'avez entendu nous a fait une petite visite d'idée. Donc on n'a pas pu tout voir parce qu'il faut du temps en fait pour voir toutes les vidéos, pour voir toutes les pièces qui sont présentées dans l'expo. Mais qu'est-ce que vous en avez pensé vous ? Vraiment chouette. Bonne surprise. Enfin je ne m'attendais pas à grand chose mais du coup j'ai apprécié la visite. Le concept est particulier. C'est la première fois que je vois quelque chose de ce genre. Les propositions artistiques sont chouettes, l'ambiance est chouette. Bon c'est vrai que du coup on a bénéficié d'un petit truc en plus ayant la commissaire avec nous et une enfant. Mais vraiment cool. Je recommande pour les gens qui passent dans le quartier surtout que c'est gratuit. Donc autant ne pas s'en priver. C'est vrai qu'il n'y a pas forcément d'explication, de cartel explicatif ni quoi que ce soit. Mais à la limite juste venir, jeter un petit coup d'œil, ça vaut le coup. Il n'y a pas forcément besoin de cartel parce qu'en fait on est bien plongé dans l'ambiance. Et que même si on n'a pas, je trouve, d'explication sur les œuvres de façon unitaire, elles sont dans une cohérence globale qui marche bien. Exactement, ça fonctionne bien et c'est assez original et plaisant. On peut se balader et avoir une ambiance très particulière quand même. Qui passe à mon lieu aux œuvres, je pense aussi beaucoup au lieu. Mais du coup c'est ça qui est en bonne synergie. Et vraie découverte que cet hôtel de la Louisiane qui a l'air chargé d'histoire. Tout comme l'est effectivement l'hôtel du film Shining. On a parlé avec Anaïd Demir de ce rapprochement. Voilà, donc on vous recommande l'expo The Shining à la Louisiane. C'est jusqu'à vendredi, vendredi 16 novembre. Avec des œuvres d'Adèle Abdesemet, Virginie Barré, Jean-Luc Blanc, Olaf Bruning. Une installation d'Étienne Dao. Des vidéos de Brice Delsperger, Bertrand Mandicot, Gianni Motif, Franck Perrin. Et les étudiants de l'école des Beaux-Arts, c'est à voir. Nous on se retrouve très vite dans Bulles d'Arts. On est en train de vous concocter une nouvelle formule. Et c'est pour ça qu'on n'a pas fait d'émission MAG depuis un petit moment. Et surtout, on se retrouve en live, en direct, le 18 décembre. Au Tank Media. Pour la soirée Micro Stockholm Live. Avec un live des Rois du Monde Estone. Un live de Stockholm Sardou. Un live de C'est qui le plus fort. Et une première partie exclusive de Bulles d'Arts. Au cours de laquelle nous allons jouer. Puisque finalement, c'est ce qui marche le mieux dans nos émissions. C'est ce qu'on préfère, après tout, jouer. C'est ce qui est le plus fun. Et se faire peur dans des trucs chelous. Exactement. Mais je n'ai pas eu peur. Si, au début. Si, si, tu as sursauté deux fois quand même. Ne mens pas. Oui, mais beaucoup moins qu'est-ce que je pensais. C'est vrai, c'est vrai. Tu as été courageux. Merci. C'est peut-être parce qu'il y avait une enfant dans l'exposition. Et qu'au moment, je me suis dit, c'est bon, arrêtez de faire le péteux. C'est tout pour nous. C'était Bulles d'Arts. Et on se retrouve très vite. Salut. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada